Bonjour, je m'appelle Clémence, je suis physiothérapeute à Genève et je suis spécialisée en physiothérapie posturale et en pilates. Dans la vidéo je vais vous proposer plusieurs astuces pour pouvoir travailler à domicile sans vous abîmer le dos. Dans un premier temps nous allons voir quelle est la bonne posture lorsque nous sommes debout, quelle est la bonne posture quand on est assis et quels sont les petits exercices et adaptations que vous pouvez utiliser chez vous pour protéger votre dos. La majorité de mes patients vient pour des douleurs de dos et parmi ces patients la majorité travaille sur ordinateur. Avec la pandémie de Covid-19, la majorité de ces patients a dû faire du télétravail et bien que je pense que leur poste de travail habituel ne soit pas ergonomique, l'environnement de travail à la maison est encore pire ou bien disons que c'est à nous de faire des adaptations et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je vais commencer d'abord par vous parler de posture. Qu'est-ce qu'une bonne posture ? Qu'est-ce que la meilleure posture ? C'est souvent ce qu'on me demande. Il y a heureusement une meilleure posture pour chaque personne. Sur votre dos vous avez trois courbures. une lordose au niveau lombaire, une syphose, donc un arrondi au niveau thoracique et une lordose au niveau cervical. Une bonne posture conserve ces trois courbures. Les conserver ne veut pas dire les exagérer ni les faire disparaître. Souvent les gens imaginent qu'une bonne posture c'est de serrer le ventre, serrer les fesses, pieds tout droit. Non. On essaye simplement de conserver cette posture et l'alignement idéal entre l'oreille, l'épaule, la hanche et la cheville. Ça c'est pas une bonne posture et celle-là non plus n'en est pas une puisqu'on n'est pas aligné. Ce que je propose à mes patients et que je vous propose aussi en premier lieu, c'est d'imaginer que vous poussez le sommet de votre tête vers le plafond comme si vous vouliez mettre de l'espace entre chacune de vos vertèbres tout en gardant les trois courbures. Donc on essaye de se grandir en continuant à respirer et là on a une bonne position. Ça c'est pour la position debout. C'est une position que vous pouvez évidemment adopter pour travailler si vous avez un plan de travail suffisamment haut. On imagine que vous êtes bien en appui sur vos pieds, que votre dos est droit et que vous avez un plan de travail qui vous permet de poser l'ordinateur. Maintenant je vais vous parler de la position assise qui est certainement celle que vous adoptez le plus. Lorsqu'on s'assied, la première chose à laquelle penser c'est de s'asseoir correctement, c'est à dire d'être en appui sur les ischions. Les ischions ce sont les os des fesses que vous pouvez sentir si vous mettez vos mains sous vos fesses comme je viens de faire. On essaye d'avoir un fauteuil ou une chaise dure pour bien sentir les os des fesses. Quand vous êtes assis droit, c'est à dire en conservant les courbures de votre dos, vous sentez vos ischions. Si par contre vous vous vautrez, vous ne le sentez plus. C'est une position qu'on adopte malgré soi très vite sur l'ordinateur. Plus rarement, le dos creusé, là non plus. On ne sent plus les ischions, ils ont roulé vers l'arrière et là ils avaient roulé vers l'avant. Le but c'est de bien ressentir vers la chaise. Vous pouvez enlever vos mains d'un coup comme ça et on sent qu'il continue à s'enfoncer dans la chaise. Là j'ai une bonne position. J'ai oublié de préciser qu'une bonne posture ne peut se garder que 45 minutes ou une heure. Le but c'est de changer de position toutes les 45 minutes ou toutes les heures. Alors changer de position ça veut aussi dire arrondir le dos, le creuser, pourquoi pas. Croiser une jambe, décroiser. Parce que si vous gardez les jambes croisées pendant une heure, vous allez le sentir. Plus de circulation, plus de sensations de circulation dans les jambes et puis là vous ne sentez plus non plus les ischions. Si vous testez, en croisant une jambe, on ne sent plus qu'un seul ischion. Votre dos n'est plus axé et puis vous pouvez créer des jolies tensions dans les lombaires. Voilà la meilleure position pour votre bas du dos. Si vous souhaitez vous appuyer contre le dossier, je vous conseille une autre chaise que celle-ci. Il faudrait une avec un dossier bien droit et pourquoi pas rajouter des coussins pour avoir la bonne position. La deuxième étape, c'est d'avoir une assise suffisamment haute. L'angle que doit faire vos jambes par rapport aux cuisses doit être supérieure à 90 degrés. Là par exemple, c'est totalement faux. C'est à dire que mes hanches sont à la même hauteur que mes genoux, voire un peu plus basses. Ce qui met un peu trop de tension dans les lombaires. J'ai testé, il me faut deux coussins pour être assise correctement sur cette chaise. Si vous avez chez vous une chaise de bureau ou un tabouret qui se règle en hauteur, c'est bien plus pratique. Là, c'est correct. Si je posais une bille sur mes hanches, la bille roulerait jusqu'aux genoux et j'ai une bonne position. La hauteur de l'assise s'adapte aussi avec la hauteur du clavier que vous allez utiliser si vous avez un ordinateur fixe ou du laptop si vous avez un ordinateur portable. Théoriquement, quand vous posez vos avant-bras, l'angle ici doit être aussi supérieur à 90 degrés. On veut éviter des tensions qui s'accumuleraient dans vos épaules si vous êtes trop haut ou dans les coudes. Ce qui peut faire des tendignines, je ne sais pas si vous en avez déjà eu, c'est très pénible et c'est long à faire passer. Comme les douleurs aux épaules. Là, j'ai une position correcte pour travailler, en tout cas pour utiliser le clavier, la souris ou le pad. Ensuite, encore une chose à adapter, c'est la hauteur de votre écran. C'est l'écran qui doit s'ajuster à vos yeux et pas vos yeux qui doivent s'ajuster à l'écran. Si vous avez un ordinateur fixe, vous pouvez régler la hauteur de l'écran pour que ce soit à la même hauteur que vos yeux, que vous n'ayez pas besoin de pencher le menton ou de le relever. Si vous avez un ordinateur portable, pensez à l'incliner pour pouvoir faire le moindre mouvement avec les cervicales. Théoriquement, je suis dans la bonne position pour travailler. Mes pieds sont au sol. J'ai un angle supérieur à 90 degrés ici. Mes avant-bras sont posés et reposés. Je n'ai pas besoin de les soutenir en levant les épaules et mon écran est incliné pour que je puisse regarder facilement. Ça, c'est la théorie pour travailler assis avec une table à une hauteur normale et une chaise à une hauteur normale. J'ai réfléchi que vous deviez certainement travailler chez vous sur les canapés et sur les lits. J'ai fait des petites vidéos brèves pour essayer de trouver la meilleure manière d'adapter le canapé à votre travail ou de trouver la meilleure position si vous travaillez debout. Si vous travaillez debout, il n'y a pas vraiment de mauvaise position puisque de toute façon, vous allez tout le temps changer de position puisque vous êtes sur vos appuis et que vous êtes obligés de changer le poids du corps, du pied droit au pied gauche. Bien, voici une possibilité pour travailler sur le canapé. J'ai mis plusieurs coussins pour pouvoir faire un dossier léger pour mon bas du dos. À ce moment-là, je respecte la courbure, la lordose du bas du dos. C'est le plus difficile à conserver puisque quand on est sur un canapé, souvent, les fesses sont bien plus basses que les genoux. On aura vite tendance à se retrouver dans cette position-là. L'idée de pouvoir garder le dos droit, c'est bourré de coussins pour soutenir votre bas du dos. Vous avez les pieds à plat et vous pouvez prendre votre ordinateur portable que vous avez posé sur une bande dessinée ou sur un petit plateau qui serait sur un coussin à vie. Ça existe aussi, c'est pratique pour travailler, c'est juste difficile à trouver. Là, sur une bande dessinée ou sur un plateau pour que ce soit plus dur. Vous pouvez ensuite ajuster la hauteur de l'écran. La flexion des coudes est plus ou moins respectée. Et après, si vous arrivez à travailler comme ça, c'est correct. Évidemment, avec un dossier plus dur, vous n'aurez pas besoin de retenir votre dos parce que là, spontanément, ce qu'on a envie de faire, c'est ça. Et là, vous êtes sûr que vous venez au rendez-vous chez le physio. Une autre possibilité pour les personnes qui sont un peu plus souples et que vous avez peut-être déjà adaptées, c'est la position de tailleur. En tailleur, on a tendance à avoir une bonne courbure pour le bas du dos. Seulement, si on est relativement souple et ensuite, pareil, on adapte pour avoir un soutien pour le dos. De nouveau, vous utilisez votre support pour l'ordinateur. Bien. Ça pourrait être juste. Cependant, je pense que comme l'écran est assez bas et le clavier est beaucoup plus bas, voilà la position qu'on risque d'adopter. Si vous n'avez pas la possibilité de travailler ailleurs que sur un canapé, ce que je vous conseille, c'est de vraiment faire attention à votre posture au niveau des épaules. de faire régulièrement l'exercice où vous levez les épaules vers les oreilles. Ou simplement de vous mettre un petit rappel pour vous dire qu'il faut vous changer de position. Je ne peux pas aller filmer sur mon lit, mais sur le lit, c'est à peu près la même chose. Sauf que vous n'aurez en plus pas de dossier, à moins que ce soit le mur. Mais dans ce cas-là, pourquoi pas, c'est à peu près la même chose. Si vous avez une table de base, là aussi, si vous posez votre ordinateur portable comme ça, vous êtes sûr d'avoir le dos rond. Ce que vous pouvez faire à la limite, c'est surélever en mettant les plus gros livres pour que vous ayez, allez, une vingtaine de centimètres de plus. Des dictionnaires, si vous en avez chez vous, ou vous empilez des livres pour que ce soit à la bonne auteur. Travaillez par terre, là non plus, à moins que votre table soit plus basse, ça peut être correct. Pour celle que j'ai là actuellement, si vous voulez, on peut l'inviter. Voilà, l'écran est à la bonne hauteur, mais mes mains sont beaucoup trop hautes. Je vais vite me retrouver avec les épaules qui se lèvent et des grosses tensions dans les cervicales. Donc ça veut dire, malheureusement en conclusion, qu'il vaut beaucoup mieux travailler debout ou assis sur une chaise plutôt que sur le canapé ou le lit, même si c'est confortable. Je pense encore à une chose, si vous travaillez sur votre lit, couchez sur le ventre, il faudrait pouvoir placer des coussins sous votre ventre pour que vous n'ayez pas le dos en permanence creusé. Et adaptez la hauteur de l'écran pour que ça ne creuse pas votre nuque. Ce sont des possibilités. Maintenant voilà, je reviens toujours à la même chose. Plus vous aurez d'appui correct sous les ischions, sous les pieds et dans le dos, plus vous épargnerez votre dos. Ce qui me fait penser que si chez vous, vous avez un gros ballon, ce qu'on appelle les Swiss Balls, les ballons de Pilates, il faut absolument, quand vous êtes assis dessus, que l'angle supérieur à 90 degrés soit maintenu. Si vous êtes plus bas, ce sera amusant, mais pas utile pour votre bas du dos. Bien, je vais vous montrer quelques exercices très brefs que vous pouvez faire, justement toutes les 45 minutes ou toutes les heures, pour détendre les lombaires et les cervicales. Alors, simplement pour détendre le bas du dos, quand vous avez atteint une heure ou 45 minutes, vous allez arrondir le dos vraiment, vous basculez vers l'arrière, comme si vous vous écrasiez, et vous laissez tomber le menton vers l'avant. Vous gardez la position une trentaine de secondes, et vous vous redressez. Et vous allez faire le contraire, vous attrapez vos deux mains, vous tirez vers le plafond et vous creusez le dos. Je regarde devant moi ou sur le côté, mais surtout pas vers le plafond pour ne pas solliciter les vertèbres cervicales. Et on creuse le dos. Et vous relâchez, vous pouvez le répéter 3-4 fois. C'est très simple. Pour détendre les fessiers et toujours soulager vos lombaires, vous allez croiser les jambes. En croisant la cheville droite sur le genou gauche, soit ça tire déjà quand votre dos est droit, soit si vous êtes suffisamment souple, vous allez vous pencher en avant jusqu'à ce que vous sentiez que ça tire dans la fesse. Et vous y restez une trentaine de secondes. En pensant à bien respirer, on ne fait aucun effort en attenant. On fait d'un côté, évidemment de l'autre. Pour détendre vos épaules, vos trapèzes, qui sont les muscles qui relient votre nuque à vos épaules, vous allez lever les épaules le plus haut possible vers vos oreilles. En inspirant, vous allez bloquer votre respiration une trentaine de secondes. Vous gardez la position, vous les levez les plus haut possible et vous allez relâcher tout d'un coup en expirant. Vous essayez de garder un dos relativement droit quand vous faites cet effort. Et ça, vous pouvez le répéter deux, trois fois. Vraiment, vous allez au maximum, vous allez crisper vos muscles et les relâcher d'un coup pour que le sang circule davantage et que ça oxygène mieux vos muscles et éviter d'accumuler des tensions au niveau cervical. Une autre manière de soulager ces cervicales, c'est de les étirer, les muscles trapèzes. Pour ça, je vous propose de croiser vos deux coups de l'un sur l'autre. Soit vous croisez simplement comme ça, soit si vous pouvez vous attrapez vos muscles, ça fait un petit peu yoga. Vous allez lever vos coudes le plus haut possible et baisser vos épaules en même temps. Donc on lève les coudes, on baisse les épaules. Et à ce moment-là, vous pouvez sentir que ça tire sur le dessus. Ça peut même tirer un petit peu derrière, ça dépend de vos tensions. Vous le faites 30 secondes d'un côté et vous relâchez. Évidemment, 30 secondes de l'autre côté et vous relâchez. Là, vous avez permis à vos muscles de se détendre et de s'étirer. Si vous faites ces exercices, toutes les 45 minutes, toutes les heures, peut-être un à chaque fois, ça vous permettra d'éviter d'accumuler des tensions et de venir voir un physiothérapeute ou un kilé. Bien. J'espère qu'après cette vidéo, vous aurez gardé en tête quelques petites astuces pour pouvoir protéger votre dos lorsque vous travaillez à domicile et adapter votre lieu de travail plutôt que vous vous adapter à votre lieu de travail. Si vous avez des questions, je serai disponible et j'espère que tout ira bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !